... J'aimerais commencer par regarder avec vous ce dessin, que nous connaissons probablement tous, mais dans lequel on ne voit peut-être pas tous la même chose, du moins en premier abord. Alors que certains aperçoivent les traits d'une vieille femme au nez bombé ou au menton crochu, d'autres voient ceux d'une femme plutôt jeune, le visage tourné vers l'arrière. Et une fois que notre œil le sait, il arrive à alternativement voir les deux personnages sans jamais effacer l'autre. Et c'est ainsi que j'aimerais qu'on passe ces quelques minutes ensemble, qu'on envisage des nouvelles perspectives en régénération osseuse, mais sans jamais renier ce qui est déjà acquis ou si. L'envie de travailler sur ce sujet, elle découle du constat que souvent, on va classer nos augmentations osseuses préimplantaires en trois catégories. Les greffes osseuses d'apposition, les ostéotomies segmentaires et les clivages, et les régénérations osseuses guidées. Et souvent, on a un petit peu le sentiment que la régénération osseuse guidée peut être considérée comme moins noble, en tout cas moins complexe, et réservée à des situations qui vont demander moins d'augmentation osseuse. Et pourtant, si on s'en tient à notre objectif de base, biologiquement, ce qu'on veut, c'est obtenir une régénération osseuse. Donc si on prend pour exemple ce défaut osseux qui fait suite à l'exérèse d'un tissu d'alurkystique, on est assez confiant, vous comme moi, sur la cicatrisation qu'on va obtenir. Par le simple curtage des parois osseuses, on va avoir un caillot sanguin, d'abord plaquettaire, lesquelles plaquettes, par dégranulation, vont fournir les facteurs de croissance et les molécules de signalisation nécessaires pour obtenir une vascularisation, et recruter des cellules ostéoprogénitrices qui vont se différencier et produire une matrice osseuse, laquelle va réagir, se comporter comme un tissu ossonatif face au remodelage, et son volume va être stable dans le temps. Pourquoi cet exemple ? Parce qu'il nous fait prendre conscience du fait que, quel que soit notre défaut osseux, on va avoir deux paramètres qui vont nous guider vers le succès ou vers l'échec de notre régénération. Ces deux paramètres, c'est celui de bénéficier d'un site compétent ou, si ce n'est pas le cas, de le recréer. Deuxième paramètre, on va y réunir les éléments capables, indispensables, pour déclencher les mêmes cascades de réaction cellulaire, autrement dit, créer les conditions d'un biomimétisme de la part des cellules dysphites receveurs. En 2019, le workshop sur la régénération osseuse européen a permis de déterminer que, vu l'hétérogénéité des défauts osseux et la variété de techniques d'augmentation utilisées, il n'était pas possible de déterminer une technique ou un biomatériau qui était supérieur à un autre pour obtenir un gain osseux. Et que ce gain osseux, il pouvait être obtenu quelle que soit la technique, finalement, que ce soit en latéralité ou en verticalité, néanmoins, avec des techniques qui peuvent être parfois plus exigeantes et nous exposer à plus de risques de complications. Particulièrement, le groupe de travail sur l'augmentation osseuse verticale nous donne ces résultats. Des gains osseux moyens verticaux de 8 mm avec les ostéotomies segmentaires pour des taux de complications de 47 %. En greffe osseuse d'apposition, des taux d'augmentation de 3,46 mm avec des complications de 23 %. Et en ROG, un gain de 4 mm au moyen pour des taux de complications de 12 %. Donc, si à première vue, ces résultats peuvent nous laisser penser que l'ostéotomie segmentaire et que les clivages sont des procédures dangereuses, en fait, il faut les rapprocher de l'augmentation qui est obtenue. Et c'est sûr qu'avec 8 mm d'augmentation en ostéotomie segmentaire, on va exiger plus en relaxation des tissus et en vascularisation qu'avec 4 mm en ROG. Donc, finalement, ce que ces résultats traduisent, c'est que, traditionnellement, les ROG n'étaient pas, du moins jusqu'en 2019, des techniques utilisées quand on avait des gains osseux souhaités de grande dimension. Toujours dans ce même workshop, le groupe dirigé par Marion Ostands nous redonne les caractéristiques du biomatériau idéal et considère que, bien que l'ostéotologue ne soit pas un biomatériau en soi, à proprement parler, il reste un goal standard. Et on comprend aisément pourquoi, puisque c'est le seul qui va avoir les caractéristiques de bioactivité demandées, donc l'ostéoconduction, l'ostéoinduction, et par son compartiment cellulaire, on lui suppose un rôle ostéogénique. Deuxième chose, à partir du moment où on va utiliser un greffon osseux ou alors on va déplacer par clivage un greffon osseux, on va travailler avec un tissu qui en soi est cohésif et qu'on vient stabiliser en l'ostéosynthésant. Donc, a priori, on va pouvoir créer ce nid de formation osseuse dont on a besoin. Mais comme vous, je commence à être sensible à toutes les publications qu'on entend dans les congrès sur les réseaux, sur ces procédures de régénération osseuse qui vont être appliquées à des sites de plus en plus demandeurs et je pense notamment aux travaux d'Urban sur la sausage technique ou autre. Et donc, personnellement, à titre personnel, la réflexion sur l'intérêt stratégique d'aller utiliser un osseotologue dans les procédures d'augmentation est assez raisante et se base sur des critères d'abord cliniques. Si je reviens un peu en arrière sur le cas de cette patiente que j'ai traitée il y a déjà 10 ans, ça me fait bizarre de me dire que j'ai déjà des patients qui ont été vus il y a plus de 10 ans, mais c'est comme ça. En tout cas, cette patiente, elle avait perdu 12, 11 et 21 suite à un traumatisme orofacial. Elle avait été traitée par un greffon prélèvement ramique ostéosynthésé et si la situation clinique est toujours satisfaisante avec un parodonte qui est présent, qui est sain, qui ne montre pas de récession, la patiente est contente. Du point de vue du contrôle radiologique, on est sur une déception puisqu'on n'a pas réussi à maintenir le volume osseux augmenté. Autre situation, un patient traité beaucoup plus récemment chez qui on a eu l'extraction des 4 incisives maxillaires dans l'adolescence avec pour conséquence de cette extraction ancienne à un âge précoce une perte osseuse assez importante avec un site qui va être beaucoup plus demandeur au niveau de l'augmentation. Le film ne passe pas mais en tout cas on avait un petit film de la 3D qui montrait ce besoin d'augmentation. Cela veut dire que déjà dès la phase de préparation de planification de son cas, on sait qu'on va devoir réaugmenter après la greffe osseuse d'apposition faite par prélèvement synphysère, on va devoir réaugmenter et cette réaugmentation on va la faire avec des substituts osseux uniquement, ici de l'osgénogénique et de l'osgénogénique avec une membrane pincée et suturée. Sur quels critères biologiques se base la nécessité, l'intérêt de recourir aux greffons osseotologues ? Si on prend l'os du point de vue biologique qu'est-ce que c'est ? L'os, c'est des cellules qui vont être supposées responsables d'un pouvoir ostéogénique incluse dans une matrice majoritairement organique composée de collagène de type 1 rappelons que ce collagène est essentiel dans nombreux processus physiologiques comme la vascularisation comme les mostases on a aussi du collagène des protéines non collagéniques des facteurs de croissance comme les BMP dont on va reparler tout à l'heure et des lipides on y retrouve aussi une matrice minérale formée d'hydroxyapatite qui est commune à tous les mammifères pour 60 à 70% du poids du tissu osseux alors récemment une étude a essayé de contrôler la survie des cellules dans nos greffons osseux sur 5 patients chez qui ils réalisent des prélèvements synphysaires ils vont conserver une partie du greffon et l'analyser au moment du prélèvement en microscopie électronique puis 20 minutes plus tard alors qu'il a été conservé dans du sérum physiologique à température ambiante le temps de la préparation et de la fixation de ce greffon sur site alors voilà ce qu'ils obtiennent en contrôlant en fait le pourcentage de lacunes ostéocytaires qui vont montrer des débris cellulaires ils constatent que ce ce nombre de lacunes ostéocytaires avec débris cellulaires augmente chez les 5 patients et surtout le pourcentage d'ostéocytes viables qui n'était déjà que de 30 à 40% au moment du prélèvement passe à à peine 20% au moment où le greffon est ostéosynthésé donc une fois qu'on a assumé qu'on n'avait peut-être pas de survie cellulaire et qu'on n'a pas de potentiel ostéogénique de ce greffon autologue on va pouvoir peut-être envisager un petit peu plus sereinement une régénération osseuse qui se fera uniquement sur la base de substituts osseux avec une matrice organique qui va reposer sur de l'os halogénique qui va nous apporter la trame collagénique essentielle aux réactions cellulaires ça peut être donc de l'os halogénique de banque ça peut aussi être un os ça peut être aussi de l'os autogène prélevé simplement par scraping autour du site receveur et ça peut aussi être simplement l'ajout de collagène à un autre biomatériau comme par exemple le bio-os collagène on va y ajouter une matrice minérale qui va être constituée d'hydroxyapatite soit bovine soit synthétique avec cet objectif de stabiliser les volumes osseaux augmentés et de ne pas constater les pertes qu'on a vues sur la radiographie 3D précédente maintenant qu'on a obtenu cette ostéoconduction on peut se poser la question de l'intérêt et de la possibilité d'y apporter de l'induction l'induction elle peut se faire à deux niveaux en ce qui concerne l'induction de la croissance osseuse à proprement parler ça fait à peu près 20 ans qu'il y a des travaux sur les BMP et sur l'apport des facteurs de croissance par exemple des éponges collagéniques vectrices de BMP couplées à des xénogreffes ou à des allogreffes maintenant les progrès de l'ingénierie tissulaire nous permettent même d'envisager l'emploi de cellules mésenzymateuses pour utiliser leur potentiel ostéogénique mais rapport à leur coût de production et aux risques éventuels liés à leur utilisation il est absolument nécessaire qu'on ait des études pour évaluer leur supériorité éventuelle avant de pouvoir les utiliser et du moins que ça devienne une réalité clinique beaucoup plus proche de nous on peut avoir l'induction de la croissance vasculaire et ça c'est l'utilisation de PRF ces comptes en entrée plaquettaires qui vont donc venir s'ajouter aux plaquettes du site là ça fait 15 ans que c'est utilisé les plaquettes les PRF en réalité clinique et s'il est admis que dans le sinus par exemple ils n'ont pas d'effet par rapport aux caillots sanguins seuls puisqu'on est dans un site extrêmement compétent dans des sites moins compétents comme ceux de ROG de grande étendue à l'heure actuelle on n'a pas de données sur l'efficacité supérieure ou non du PRF ceci repose majoritairement sur la nécessité de standardisation des protocoles de réaliser des études avec des groupes contrôles et de préciser la terminologie utilisée entre LPRF APRF IPRF toujours est-il que ce qu'on sait c'est que l'application de PRF améliore la cicatrisation des tissus mous et récemment une étude a montré que le APRF pouvait diminuer significativement le risque d'exposition de nos procédures d'augmentation osseuse on vient y ajouter du PRF injectable IPRF qui pourra apporter une cohésion des biomatériaux dans ce schéma de régénération osseuse que Georges Coury avec qui j'ai travaillé sur ce sujet et que je remercie appelle la régénération osseuse hybride donc j'aimerais revenir sur cette diapositive qui concernait la conférence de consensus où on nommait l'osotologue en gold standard pour le copier dans des procédures qui vont se passer de cet osotologue on a vu qu'on pouvait avoir de l'ostéoconduction essayer d'obtenir une induction et on a vu ce facteur de cohésion représenté par le PRF reste la stabilité on ne peut pas envisager de parler de régénération osseuse guidée sans parler de membrane puisque c'est l'incense même de la ROG qui découle des principes de RTG ces membranes il y en a en plusieurs deux grands groupes qui sont utilisés à l'heure actuelle ce sont les membranes collagéniques résorbables les membranes non résorbables de PTFE armées titanes quoi qu'il en soit ce qu'on veut avec ces membranes c'est apporter de la stabilité aux biomatériaux implantés et on va voir comment ces concepts de régénération osseuse hybride peuvent s'adapter par exemple sur ce cas qui avait déjà été présenté par Georges que je redéveloppe un tout petit peu pour dire qu'on a une insuffisance osseuse maxillaire transversale avec une insuffisance de hauteur en zone postérieure qu'on va gérer par l'utilisation d'une plaque de titane qui va être fixée à distance dans la zone antérieure et dans la zone postérieure par un comblement sinusien aussi bien en antérieure qu'en postérieure on vient regonfler les tissus en épaisseur par l'utilisation de substituts osseux uniquement donc un mélange d'os xénogène avec de l'os halogène qui vont être maintenus stabilisés par une membrane pincé suturée et l'application de PRF pour favoriser la cicatrisation des tissus mous au moment de la pose des implants on va voir ce volume osseux qui a été augmenté qui nous permet de poser des implants dans une situation confortable avec toujours ces petits îlots blanchâtres qui correspondent aux cristaux d'hydroxyapatite qui eux n'ont pas été remaniés et ce qui est intéressant c'est de voir le suivi sur le long terme de ce cas avec une augmentation osseuse qui reste tout à fait présente on n'a pas de fonte du volume osseux greffé on aperçoit même une corticale qui s'est néoformée autour de ce greffon osseux et surtout ce qui est intéressant c'est de constater cet angle qui va rester présent entre la table osseuse vestibulaire et la zone cristal angle qui montre que notre augmentation osseuse n'a pas souffert du remodelage imposé par les tissus mous facteur de simplification peut-être apporté par le fait de pouvoir stabiliser nos biomatériaux cette fois-ci par des procédés adaptés personnalisés aux patients et ce sont les grilles X-OS obtenues par CFAO et donc personnalisées pour chaque patient on a ici cette crête extrêmement fine en lame de couteau on ne voit pas sur cette image la nécessité d'augmentation en hauteur mais on va la trouver sur la reconstruction 3D dans quelques instants en tout cas on voit sur le scan qu'on a une zone extrêmement fine avec une fusion des corticales au sommet de la crête et donc ce patient va être traité en préparant une grille 3D par CFAO une grille en titane qui va être positionnée après avoir réalisé des microperforations du site là encore pour booster pour potentialiser l'apport vasculaire la grille est chargée en biomatériaux placée sur le site alors évidemment là on a une exigence dans la relaxation des tissus qui est très forte puisque là tout récemment on a une étude qui est sortie qui nous montre qu'il y a quand même 25% d'échecs avec ce genre de technique 25% d'échecs sur une technique qui paraît de la simplification en fait non c'est tout simplement que ce n'est pas une simplification ça va être très exigeant sur les compétences de relaxation de tissus comme je vous disais et on vient les favoriser ces tissus mous encore avec à nouveau du PRF et des sutures qui vont amener une fermeture hermétique du site sans aucune pression sur le matériau voici la radiographie post-opératoire immédiate et lors de la découverte une pose d'implant qui va pouvoir s'envisager dans des conditions tout à fait rassurantes alors évidemment ce site demande de maturer on a encore besoin de réflexion sur ces techniques et ça moi ça m'a fait penser à un travail que j'avais fait il y a quelques temps sur le sinus où on se demandait quel biomatérien on pouvait utiliser dans le sinus et j'avais trouvé un article de 1999 qui me disait que l'utilisation de substituts osseux ostéoconductaires uniquement était controversée puisque leur utilisation pouvait amener à une cicatrisation prolongée inhomogène et en fait j'aimerais faire un tout petit retour vers le futur avec certains qui sont dans la salle qui faisaient peut-être déjà des sinus en 1995 ou dans ces années-là et j'aimerais vous demander qu'est-ce que vous utilisiez vous à l'époque dans les sinus est-ce que finalement on ne pourrait pas se passer vraiment de notre greffon osseux autologue et je vous remercie beaucoup pour votre attention